Et prouve que Michael Jackson est toujours vivant. Pourquoi ? Bah quoi, t'es malade ? C'est toi qui me donne des allergies. Ok. Ok ? Ok ! Mais t'es toujours dans le canapé à scroller, à rien faire. Tu devrais bouger un peu. J'ai la flemme, wesh. Tu sais ce qu'il pourrait te donner la pêche ? C'est l'altruisme. J'aime pas le poisson. Enfin la truite, l'altruisme. C'est se mettre au service des autres. Donc en fait, je vais travailler gratuitement, quoi. En fait, ça dépend. Je connais le volontariat. C'est une façon de s'engager, mais avec une structure d'accueil, avec un contrat. Et parfois, t'es même un peu payé. Peut-être que Michael Jackson, il allait faire du volontariat. Et c'était tellement bien, en fait, qu'il n'est jamais revenu. Ok. Aujourd'hui, on va faire du volontariat à l'étranger. Mais attention, on va le faire bien. Donc on va suivre ses trois conseils. Conseil numéro 1. Se poser les bonnes questions. Ok pour volontariat, mais genre juste si c'est un pays stylé, tu vois. Los Angeles, des vacances gratuites. C'est plutôt s'engager dans une mission qui a du sens. Rencontrer des gens, apprendre à connaître un pays. Le volontariat, c'est parfois cool, mais c'est aussi difficile. Et parfois, ce n'est pas évident, les différences culturelles, les conditions dans lesquelles on se trouve. Je te conseille d'aller écouter le témoignage de Sarah Hena. Elle se trouvait dans un bateau en Méditerranée qui sauvait des migrants. Et même si ce n'était pas rose tous les jours, elle savait pourquoi elle était là et elle ne regrette rien. Donc je vous mets le lien du podcast juste ici. Et je vous le mettrai aussi dans la description de la vidéo. Conseil numéro 2. Des formes de volontariat, il y en a plein. Il y en a qui durent quelques semaines, d'autres une année. Il y a le service civique, les chantiers d'été, le volontariat de solidarité internationale. Bon, la liste est longue, donc je vous mets le lien en description. Ensuite, il faut choisir un projet. Et là encore, il y a le choix. On peut venir en aide à des personnes en difficulté, protéger des espèces animales, planter des arbres. Conseil numéro 3. Éviter le volontourisme. Ah tiens, regarde, j'ai trouvé un truc là. Genre, c'est une entreprise qui s'occupe de tout. Tu cliques et tu pars. Alors, il faut se méfier. Il y a tout un business autour du volontariat et on appelle ça le volontourisme. Ouais, mais là, c'est pour aller jouer avec des éléphantaux qui n'ont pas d'amis, tu vois. Avec le volontourisme, la misère des pays pauvres est devenue une attraction. Par exemple, au Cambodge, pour attirer les touristes, on a construit plein de faux orphelinats. Et 77% des orphelins de ce pays sont en fait pas du tout orphelins. Le volontourisme fait aussi de fausses promesses. Par exemple, pratiquer des actes médicaux sans diplôme particulier. D'ailleurs, je vais vous présenter quelqu'un qui va nous parler de tout ça. Bonjour à tous, je m'appelle Sixtine. Je suis partie faire mon volontariat au Vietnam en 2013. Ce volontariat avait pour but d'accompagner les enfants sur des cours de soutien d'anglais et de français. J'étais persuadée d'avoir changé la face du monde et je pense que c'est avec le recul, le fait d'être tombée sur certaines vidéos sur YouTube que je me suis rendue compte qu'en fait, ce volontariat n'avait pas été si bénéfique que ça. Je ne conseillerais pas d'aller faire un volontariat avec des enfants, surtout quand on n'a pas de formation d'enseignement, quand on n'a pas de formation médicale. Je trouve que c'est très sujet à dérive et qu'il faut faire extrêmement attention. Un volontariat, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Il faut que ça soit basé non pas que sur la motivation, mais aussi sur les compétences et ce qu'on peut apporter. Donc, il faut aussi voir ça comme quelque chose de très enrichissant, comme une expérience professionnelle, mais aussi le fait de pouvoir sortir de sa zone de confort. En résumé, le volontariat, c'est une très bonne expérience. Ça permet de faire des rencontres, d'apprendre beaucoup de choses. Il faut faire attention aux arnaques et surtout, il faut choisir un organisme qui correspond à nos attentes et à nos compétences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada